... Regardez ces quantités de raisins là. Très sains, aucune maladie, pas un pet de mildiou, pas un pet de pourriture, rien. On est le stade fermeture de la grappe. Donc je vous ai dit, il y avait deux stades importants, c'était deux passages un peu difficiles. En tout cas, c'est l'âge de printemps, c'est la floraison. Troisième étape, c'est la maturation du raisin. C'est-à-dire que maintenant, comment ce raisin qui est formé va mûrir ? Là, bien sûr, ça dépend du temps. Et est-ce qu'on va avoir une acidité suffisante ? Est-ce qu'on va avoir un degré suffisant, etc., à l'abri des attaques de Botrytis ? Il ne faut pas se contenter de juste sortir de la maison, regarder dès le premier. Il y a quand même des parcelles qui sont situées à des endroits un peu différents et qui peuvent… on les connaît d'ailleurs. C'est comme le chercheur de champignons, il sait où il y a des… Vous voyez, on est entouré de bois. Moi, j'avais un vieil employé, il savait qu'à tel endroit, ça commençait par tel endroit. Donc, nous, on sait les parcelles qui sont le plus sensibles à telle ou telle maladie en fonction de leur exposition, de leur protection avec les bois, les vents, enfin… Voilà. Donc, on va regarder ça. À Cognac, contrairement aux autres vignobles, où on oppose quantité et qualité, ce n'est pas forcément le cas. En raison, on peut avoir des petites récoltes qui ne donnent pas des grands Cognacs et on peut avoir des récoltes abondantes qui donnent des bons Cognacs puisqu'il y a entre-temps l'étape de la distillation. Mais de toute façon, la base reste que pour faire un bon Cognac, il faut forcément un bon vin et je dirais surtout un vin qui est sain, c'est-à-dire l'ennemi numéro un de la qualité du Cognac. C'est des vins issus de vendanges botrytisés, c'est-à-dire de vendanges dans lesquels il y a eu un peu de pourriture. Ah, il y a quand même du sucre ! On doit être autour de 9 à 9,5 pour une bonne acidité, juste un tout petit peu de botrytisme, mais à peine. L'expérience montre que c'est dans une fourchette entre 9 et 10 que l'on obtient, à condition qu'effectivement il y ait une acidité suffisante, qu'on obtient les meilleurs œufs de vie, les œufs de vie les plus fines, les plus aromatiques, celles qui ont le plus de fruité, et ce sont les œufs de vie qui après évoluent le mieux et se bonifient le mieux avec le temps. à condition qu'il n'y ait pas, qu'on peut le voir quelque part par là, ce fameux botrytisme. Alors là, il y en a un petit peu, c'est vraiment limité. Je ne vous cache pas qu'on a eu vraiment très très peur, très très peur il y a une quinzaine de jours, quand on a vu ses départs et donc ce qui a motivé un peu le fait qu'on a été très très vite dans les vendanges et ça, par rapport à ce que j'ai connu lors de mes débuts où on faisait les vendanges à la main, la récolte mécanique que certains décrits est finalement pour nous un facteur de qualité parce que ça permet de mieux cadrer la période des vendanges et de vendanger le raisin vraiment à son meilleur moment. On est sur des pressurages qui sont à basse pression, très doux, très très lent. Le jus des matières végétales n'est pas extrait, c'est simplement le jus de la pulpe qui est extrait. C'est net, il n'y a pas de faux goût, il n'y a rien. C'est droit, pas de goût de végétal, c'est très bien. On envoie donc le jus et on ensemence avec un levain, un pied de cuve où on fait, on met des levures, on active des levures qu'on met avec le jus de raisin et on obtient comme ça le meilleur vin qui soit. Le meilleur vin que l'on peut obtenir avec la base pour ce que l'on recherche. Encore une fois, nous, optique, production haute vie, la production d'un vin blanc de bouche est aussi différente, une problématique différente. Donc, pour ce que nous voulons faire, on travaille comme ça. On produit aussi un petit peu de vin de pays, on travaille différemment, on emploie des techniques différentes. on vient de prendre un échantillon d'une cuve qui est en fermentation et on va aller au laboratoire regarder comment ça se passe. On distille le vin comme ça, avec ses levures qui ont fini de travailler. Donc, quand une levure a fait son travail, mort pour la patrie, elle meurt. Mais son corps nous intéresse. Son corps nous intéresse parce que ça contient plein de choses, plein d'éléments aromatiques et gustatifs qui font qu'entre distiller un vin clair et distiller un vin avec ses levures, ce qu'on appelle les lits ici, parce que dans les lits, ça englobe un peu tout. Les lits, il y a effectivement les cadavres de levure, puis il y a aussi quelques éléments plus grossiers qui n'apportent rien du tout, au contraire. Donc, l'intérêt, c'est de distiller un vin comme ça, laiteux, laiteux chargé de ses levures. Et on a effectivement, entre distiller un vin clair et distiller un vin comme ça, une différence aromatique. Alors, au nez, mais également en bouche, où on a une bouche qui est beaucoup plus ample, beaucoup plus ronde, beaucoup moins agressive que si on avait distillé un vin clair qui a peut-être un peu plus de notes fruitées, mais un peu moins de complexité.